salut youtube nous voici sur une nouvelle vidéo de roki on a rencontré le gardien géant ours qui nous a dit qu'on devait aller voir le gardien loup et le gardien cerf j'ai réfléchi un petit peu j'ai trouvé la solution pour avoir la flûte de hild donc c'est parti je vous mets sur l'écran et on fait donc il fallait en fait tout simplement utiliser pour allumer le feu et le mettre directement dans sa bouillasse le la mixture qu'on a qu'on a fait aux aux mortiers je t'ai trouvé la recette d'un thé délicieux meilleur que toutes les autres soeurs troll le leur semblera à du thé de limace comparé au tien alors hilde écrira un nouveau morceau le thé prêt t'offre pas boire non merci c'est un thé spécial que pour les trolls ça en fait plus pour hilde à tov gentil humaine et ses eaux ça a marché désolé il propose toi et ne mange personne vous a entreprété ta flûte c'est pour une bonne cause promis donc on a la flûte on sait qui aller voir maintenant on va aller voir le gars à la montagne je voudrais juste aller tenter peut-être un truc au niveau du troll je sais pas si on peut les réveiller grâce à la flûte il ya un troll au fond si on peut le réveiller grâce à la flûte ça peut être excellent non apparemment non quand ils sont transformés en pierre j'ai l'impression que c'est un peu foutu bon on va à la montagne elle montagne elle est là parfait parce que grâce à cette flûte je vais pouvoir contrôler l'eau grâce à l'eau je vais pouvoir récupérer le le truc pour aller le bâton pour aller voir le loup ensuite je vais voir le loup et après je sais pas ce qui va se passer mais je pense qu'on va aller voir le cerf derrière grâce à je ne sais pas trop quoi alors on a la nourriture à la nourriture quel jambon impressionnant et voler un être puissant avec ça tout à fait réjouissant voilà un paiement parfait tu apportes autre chose je crois première pierre à l'une des pierres a bu son sou bravo jeune fille je vois que tu as autre chose à me remettre voyons cela deuxième ah l'une des pierres a bu son sou bravo jeune fille qu'apportes-tu d'autre merveilleux c'est la dernière pierre assoiffée tu apportes autre chose je crois un instrument simple mais au son agréable c'est tout vous pouvez m'apprendre à contrôler l'eau si telle est ta requête je l'exaucerai oui s'il vous plaît si seulement là vous pouvez voir ça sous ses dehors frustres cette flûte est maintenant sans égale et celle qui en joue aussi prends garde l'eau n'est pas toujours gentille je me rappelle merci fausse grémy maintenant je sais où aller donc on va directement aller au lac et dans la petite grotte qui avait au fond ah oui c'est ici voilà j'espère que ça va marcher l'eau a disparu et on descend non cette créature est toujours là est-ce que je peux lui donner la créature chelou que j'avais il lui faut un truc pas question de courir le risque je ne suis pas tant que cette chose est encore en vie d'accord oh ouais ok alors je ne peux pas faire ce que je veux je vois je vois des petites choses derrière là il y a quelque chose non et là je vois un petit truc blanc sur la neige quel magnifique pendant type gravé ça fera un chouette à jouer à mon journal bon on en est arrivé à un moment où je ne sais pas quoi faire alors que je savais il y a deux secondes je pensais pas qu'il y aurait une étape intermédiaire il faut que j'aille revoir du coup à la hutte de la sorcière qu'est-ce qu'il me fallait c'est ici non je crois que c'est là ouais c'est ça je reconnais les champignons donc qu'est-ce qu'il me manque encore des ingrédients un poil de croque à barbe le crâne d'un bélier deux parasites natamars ok donc on va les poser comme ça ça sera fait donc et de un et de deux j'ai rien d'autre ok ça vide mon inventaire comme ça je perds moins de temps à aller chercher les objets que je veux ça et ça il faudrait que je trouve ce que je peux en faire je sais pas est-ce que est-ce que là ça c'est le temple pour aller voir le cerf à 1000% je peux pas ouh petit croquelin je te cherchais oh non elle m'a trouvé tu manques à ta maman elle veut que tu rentres ouais bah moi je veux pas rentrer je suis assez grand pour vivre tout seul mais elle te manque pas je vois que tu pars d'une bonne intention mais tu ne connais pas ma mère elle n'arrête pas de me dire de ranger ma grotte et elle me force à partager avec mes frères c'est tout ça a pas l'air si terrible t'attends quoi de moi t'es sûr que tu veux pas que je peux pas te persuader de rentrer sûr dis à maman que tu ne m'as pas trouvé et puis c'est tout ça risque d'être plus compliqué que je pensais une dernière sur sur ça risque d'être plus compliqué comment je peux faire le piéger pardon mais c'est pour la bonne cause t'as vraiment envie de voir et tu n'aurais peut-être pas toujours l'occasion d'aller la voir qu'est-ce que ne m'en veux pas pour information je repars dès que possible allez je vais te ramener je vais te ramener chez toi super c'est bon j'ai résolu le puzzle je pourrais aller peut-être plus vite mais bon c'est pas grave on est pas à ça près en plus ça me permet de tester la flûte non les pauvres ils sont terminés là il faut juste que je passe de l'autre côté je vais du coup avoir le poil gloups bonjour maman tous mes croquels sont rentrés et enfin sur ce comment disciplinés les rochers ont aussi dissipé oh là what elle vient de bouffer ces gosses là hein vous les avez mangés oh ne prends pas ces terres ils vont très bien il faut qu'ils retiennent la leçon mais je les laisserai ressortir dans quelques mois bon eh bien c'est parfait pour ce qui est de ce poil un marché est un marché pas vrai oui j'imagine tiens merci allez fais vite sache que ma barbe n'est pas comme les autres il te faudra plus que tes faibles mains pour t'en emparer bon bon ça bouge pas voilà qui est fait à présent pars avant mon petit ne revienne je vais aller je vais aller le mettre dans la soupe ah le mâle s'est proposé jusqu'ici mais comment est-ce possible il doit se répandre par les racines la hutte c'est ici c'est la fin du monde les gars c'est la fin du monde voilà excellent collecte donc là il me reste juste un amateur la bestiole chelou qui se met sur qui fait faire des cauchemars au yotnar et qu'est-ce qu'il me faut pour parce que là je vois pas ce que je peux faire on peut peut-être lui parler la bestiole j'ai même pas essayé de lui adresser la parole je vais pas trop m'accrocher le livre je sais toujours pas à quoi il me sert le livre à quoi il peut bien me servir qu'est-ce que j'ai pas encore fait les gars qu'est-ce que j'ai pas fait j'ai pas purifié l'eau mais à mon avis y'a pas besoin il y avait un non il y a pas de mixture je suis un peu perdu les gars qu'est-ce que je peux faire je vais aller à l'arbre qui va m'aider et va me donner un indice comme ça ouais c'était là l'arbre qui m'aide oui ici que t'es-t-il arrivé jeune enfant nous voyons de l'eau oui d'une nix tu lui as échappé félicitations mieux vaut ne pas se mêler de ce genre de choses je dois répéter il y a quelque chose dont j'ai besoin vous savez comment l'affronter c'est impossible on peut être son prisonnier ou son libérateur il n'y a pas de devoir la prison j'ai déjà donné alors tu dois trouver son vrai nom chaque syllabe doit être prononcée devant elle la moindre erreur ne fera que la renforcer vous vous connaissez son nom non l'anix n'est pas comme son frère ça a un rapport avec Fox Grimm il a dit qu'il avait une soeur oui mais c'était une créature terrestre avant de succomber à l'eau faut que j'aille voir Fox Grimm la plus pitoyable des créatures vous voulez dire terrifiante ou méchante non non ce sont la douleur et le deuil qui l'ont rendu ainsi elle n'a pas toujours apporté une nouvelle eau il y a bien longtemps c'était une créature terrestre aujourd'hui elle ne se souvient plus qu'elle a été jeune et joueuse comme une enfant oh non vous voulez dire qu'elle s'est noyée c'est vrai que c'est triste il faut que je l'aide il faut que j'aille voir Pilgrim il n'y a que lui qui peut connaître le nom je ne peux pas le deviner même avec le livre je ne sais pas quoi il y a peu de chances que j'arrête à le trouver tout seul tu souhaites me faire une offrande apporte-moi un mets de choix je ne veux pas tes aumônes tu as de l'eau sur toi dans quel bassin es-tu entré tout en résistant au mien je ne sais pas je n'ai pas eu trop de choix vous n'aviez pas dit avoir une soeur qui m'aurait attiré de force c'était elle pas vrai comment je fais pour l'arrêter je ne prononce pas son nom mais c'est elle qui a le bâton elle n'est pas née de l'eau et elle met elle-ci à retrouver captif de sa tristesse tristesse ? mais à quel sujet ? elle a oublié et on l'a oublié ta flûte renferme désormais un grand pouvoir utilise-le à bon escient et peut-être trouveras-tu ce que tu cherches j'espère que vous avez raison merci Faustgrade à ce que je pense il y a peut-être moyen qu'on tue Hild ça serait terrible il me dit que la flûte c'est la solution sauf que la flûte elle permet de contrôler l'eau il n'y a que trois bassins dans le jeu où on peut interagir vraiment avec du coup il y a Hild la maison de Hild à côté il y a au niveau du moulin mais celui-là je ne peux plus y toucher il y a celui au niveau du donjon du cerf il n'y a rien passé donc c'est pas ici Hild Eldor il faut que j'aille au niveau de la sorcière enfin au niveau du chaudron magique voir ce qu'il se passe avec la flotte rose infectée c'est le moulin non ah non c'était pas le moulin je fais des bêtises c'est ici je vois sincèrement qu'elle me donnerait quelque chose donc ça marche pas ici c'est pas du tout là il n'y a pas d'autre endroit où la flûte elle va m'aider vraiment il va pas vouloir la créature est toujours là forcément bon je cherche hein les gars je réfléchis vraiment où est-ce que ça peut être franchement j'ai fait partout j'y flie partout là les gars il est partout où est-ce que ça peut être il n'y a pas d'autre 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 où est-ce que je peux aller parce que là avec ce que j'ai l'épée ne sert plus à rien quasiment plus à rien Pilgrim il ne veut pas me donner d'info je vais essayer de retourner le voir qui me donne peut-être des informations supplémentaires mais je vois pas où est-ce que je peux avoir l'information à part lui il n'y a pas d'autre le Non, il me sert plus à rien ce gars, ah il y a un objet là Un porceau de verre lissé par la rivière, ça ferait un chouette dans mon journal A quel moment, je peux rien faire là Eh, vieille branche, Buntov, j'ai trouvé un troll, eh bien tant mieux pour toi Un qui ne bouge pas, je veux dire, il s'est changé en pierre Ah oui, les anciens trolls, c'est une bien triste histoire Il y a longtemps, le peuple troll était partout dans la forêt Au fil du temps, les mâles partirent chacun en quête de gloire Or, chacun par solitude se changeait à peu à peu en pierre Oh non, mais pourquoi ? Pourquoi ils ne se sont pas restés ensemble ? Nous n'avons pu qu'assister à leur départ impuissant Les femelles demeurent, mais leur nombre diminue au fil des saisons Ces pauvres trolls, je demande combien il en reste On va visiter un petit peu pour voir ce qu'il se passe Donc ça c'est terminé Ça c'est normalement terminé Ouh, panoramique Il n'y a rien ici Et là je vais vers la montagne, non ? Ouais Là il y a un troll Non, il ne peut rien faire Aouuuh Je reviens pour voir si j'ai pas loupé quelque chose les gars C'est bon Sous-titrage MFP. 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 regardons un peu. bâton des 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 loups que je recherche, autant dire que je vais devoir retourner sur place, quelqu'un sait peut-être quelque chose d'utile sur elle. t'est apparemment l'âme captive du noyer. Si j'essaie de retrouver son nom. Ah, faut peut-être que j'aille au cimetière les gars. Non ? Nick Langs, un roi parmi les bâton des 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 bâton C'est tout effacé, Anders quelque chose, quelque chose, ventre, très mystérieux, pourquoi ce serait celle-ci ? On ne voit pas le rapport. Ça n'a pas l'air d'être la bonne. Hogan Jenkson, haha, Joel Hudson Markinson, et la pauvre noyée, ça plaît. Est-ce que c'est le nom qu'il me faut ? Je vais le noter. Attendez, c'est quoi le nom ? Vaut mieux que je le note moi aussi, parce que s'il me pose la question... Tu l'as noté où ? C'est une blague. Bon, bah, elle a intérêt à le faire d'elle-même, parce que sinon, ça va me vénérer. Ok, j'ai trouvé. J'ai trouvé la solution, super. Je ne veux pas trop m'approcher. Cette créature m'entend toujours. Alors, tu es une âme torturée ? Tu n'as jamais eu l'occasion de grandir ? Mon frère, lui, il le peut encore. Et je ne peux pas te laisser m'arrêter, alors pardonne-moi. J'ai tout bien prononcé ? Nix, nix, nix ! Je te souhaite une meilleure prochaine vie, Iñez. Le lac est givré. C'est parti, les gars. Et je vais faire la pause sur la VOD maintenant, les gars. Et oui, on peut forcer. On a passé beaucoup de temps à chercher. Au final, on a trouvé. Comme ça, prochaine VOD, on part sur les chapeaux de roue. On avance. On fait de l'histoire vraiment bien. Là, j'ai quand même fait quelques petites choses, en réalité. Je n'ai pas fait que chercher ça. Puis au final, c'est venu naturellement. Au moment où j'ai croisé le regard du cimetière, tout de suite, ça a calculé. Tac, tac. Ok, je savais ce qu'il fallait faire. Mais je ne comprends pas pourquoi. J'y ai pensé plusieurs fois à me dire. Mais ces livres qui disent qu'ils sont morts et tout, le temps que ça monte au cerveau, ça, il m'a fallu 20 minutes, les gars. Je suis un peu désolé. Mais bon, c'est comme ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, comme d'habitude. Et à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada